Ceci est un message très important. La peur du succès n'existe pas. Ce n'est qu'une légende urbaine. Regarde cette vidéo pour savoir de quoi tu as réellement peur, parce que ce n'est pas du succès que tu as peur. Alors reste à l'écoute! Sous-titrage Société Radio-Canada Tous les mardis. Et tu peux aussi bien sûr aller sur mon site internet alexandravillarwell.com et t'abonner à ma liste de courriel gratuitement pour recevoir gratuitement aussi un petit cadeau que j'ai créé pour toi. Depuis que je suis entrée dans le monde du coaching et du développement personnel, la phrase « la peur du succès » me revient constamment. Et à chaque fois que j'entends cette phrase, je me dis « Pourquoi est-ce que les personnes disent ça? » C'est complètement faux. C'est impossible d'avoir peur du succès. C'est tout simplement contre-nature, si je peux dire. L'être humain, quand on parle du succès, c'est quelque chose qui va motiver l'être humain à aller de l'avant et à continuer et à avancer. C'est tout simplement impossible de dire « Oh, je vais réussir dans la vie et je vais avoir de grandes choses, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle. » « Oh, mais non, j'ai peur de cette réussite et j'ai peur d'avoir toutes les choses que je désire et que je veux. » C'est tout simplement impossible. Alors, quand tu es en train de dire quelque chose comme « J'ai peur d'avoir du succès, j'ai la peur du succès », en réalité, tu es en train de dire que tu as peur de une des trois choses que je vais partager dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je veux que tu fasses? C'est que tu essayes de voir, eh bien, quelles de ces trois peurs tu as réellement? Quelles de ces trois peurs se cachent derrière cette peur du succès que tu as? Dans la section de commentaires, je veux que tu me laisses savoir aussi, bien sûr, laquelle de ces trois peurs tu as réellement. Alors, commençons. Premièrement, il y a la peur du changement. Alors, tu as peur qu'en réussissant, les choses changent autour de toi. Alors que ce soit que toi, tu changes, que les gens autour de toi, la façon dont ils sont et agissent avec toi changent, que ton environnement change. Alors, tu n'as pas peur du succès. Le succès, c'est quelque chose de complètement différent que le changement qui va peut-être se passer si tu as du succès. Alors, en réalité, quand tu dis « j'ai peur du succès, j'ai peur de la réussite », en réalité, tu as peur du changement et que les choses changent. La deuxième peur qu'il se peut que tu ailles, c'est la peur du jugement. Donc, tu as peur d'avoir l'air un peu stupide, un peu fou, en essayant justement de sortir en dehors de ta zone de confort et en essayant quelque chose de nouveau. Tu as peur de ce que les gens autour de toi vont dire, que ce soit les inconnus ou que ce soit surtout peut-être les membres de ta famille et tes amis, etc. Alors, tu n'as pas peur de la réussite parce que, si tu penses réellement, quand tu penses à la réussite, eh bien, c'est quelque chose qui te motive, qui t'excite. Juste d'y penser, tes yeux brillent, mais quand tu commences réellement et réellement à creuser dedans ça et que là, tu penses à « oh, peut-être qu'il va y avoir des jugements », etc., c'est là que tu as peur. Alors, tu n'as pas peur de la réussite, tu as peur de ce que les gens vont dire. Est-ce que c'est ça, ta peur? Et finalement, une troisième peur qu'il se peut que tu ailles et qui n'est pas la peur du succès, c'est sûr et certain, eh bien, c'est la peur de la défaite. C'est la peur de, en réalité, ne pas réussir, qui est le contraire du succès. Alors, tu dis « oh, j'ai peur du succès », mais en réalité, tu es en train de faire le moins que tu peux. Tu es en train de t'efforcer le moins que tu peux, tout simplement parce que tu te dis inconsciemment « si j'essaye vraiment, si je me force vraiment, si je donne tout pour ce projet, cette idée, ce rêve que j'ai et je ne réussis pas, ça me détruirait. » Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais dire des choses comme « oh, j'ai peur du succès, c'est pour ça que je ne passe pas à l'action, etc. » Mais en réalité, tu as tout simplement peur de faire de ton mieux, de donner tout ce que tu peux à cette idée, ce rêve, ce projet et que ça ne réussisse pas. Alors, tu n'as pas peur du succès, tu as peur de la défaite, tu as peur de ne pas réussir. La définition de la réussite, c'est l'accomplissement de quelque chose désiré, de quelque chose qu'on a essayé ou de quelque chose qu'on a planifié. Donc, c'est tout simplement impossible d'avoir peur de la réussite parce que la réussite, en réalité, c'est quelque chose que tu planifies pour, que tu désires, que tu essayes et que tu tentes de faire. Alors, c'est impossible d'avoir la peur de la réussite. Donc, dans les trois peurs que j'ai partagées avec toi, dans la section de commentaires, laisse-moi savoir laquelle tu as. Peut-être, présentement. Quelle de ces trois peurs est en train de te bloquer dans ton chemin vers la réussite que tu désires, dont tu n'as pas peur, tu veux cette réussite? Je veux vraiment que tout le monde comprenne ça. Et pour que tout le monde comprenne ça, eh bien, je t'invite à partager cette vidéo, bien sûr. Je pense que ce mythe, cette légende urbaine de la peur du succès doit cesser, doit arrêter parce qu'elle n'existe pas. Et si tu as aimé, bien sûr, cette vidéo, n'oublie pas d'aimer. C'est tout pour aujourd'hui. On va se voir la semaine prochaine pour un autre épisode d'Alexandra TV. Sous-titrage ST' 501